Oh la vache ! C'était un sacré opening ! Bonne première ! Sous-titrage ST' 501 Salut à tous ! Et voilà ! Il est là ! Il aura fallu attendre le troisième épisode ! Mais il est là ! Bien là ! Et il est beau ! Il est dynamique ! Il est énergique ! La direction photographique ! La colorimétrie ! J'adore, pour pas rapprocher Arnaud, j'adore quand il y a des couleurs, des petits détails qui brillent, que ce soit dynamique, que ça pète de partout ! Ben là, tout y est ! Je dirais même que c'est sans doute le plus bel opening qui m'a été donné devoir depuis que je connais Kamen Rider ! Y'a pas mieux ! Parfait ! Et efficace ! Mais du coup, il soulève aussi pas mal de questions ! Déjà, qui est ces tisous aux cheveux longs ? Non sérieusement ? Et puis c'est quoi qu'elle a dans la main ? Une espèce de substance ? Du sang d'Umagir ? Autre chose qui permet de se connecter aux satellites écrasés ? Qu'est-ce que c'est ? On sait pas trop ! Pourquoi a-t-on également cette petite scène rapide où on voit Papi, Papa Umagir et enfin Haruto ? Est-ce que Haruto ne saurait pas ce qu'il semble être ? Peut-être un clone de Papi ? Peut-être un Umagir hyper sophistiqué ? Y'a un petit mystère qui se cache là et on a envie de creuser un peu ! Vraiment de creuser ! Et puis, on nous avait caché cet opening pour éviter de nous spoiler les 5 riders ! Bon, on le sait, évidemment ! Mais les 5 riders sont présents dans l'opening ! Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Jin et Oroby sont vraiment du mauvais côté ? Hypothèse ! Est-ce que Jin et Oroby, pendant le premier arc, n'envoient pas des magias spécialement pour que Zero-One gagne en expérience ? Se retrouve face à l'adversité qui lui permet de concevoir de nouveaux items pour être de plus en plus puissants jusqu'à arriver à son premier power-up, Rising Hopper ! Et là, du coup, BOOM ! Deuxième arc, et là, la véritable menace arrive ! Parce qu'on le sait ! Jin et Oroby, Mitsubo Jin et Joy.net, ne sont pas la grande menace qu'il y aura dans la série ! Alors, voilà, c'est... Vous le sentez, là, y'a des mystères ! Et puis bon, évidemment, on va pas parler de ce qui devient un peu récurrent ces 3-4 dernières années, c'est-à-dire que l'opening nous spoilerait un peu, peut-être, la fin de la série ! Là, pour le coup, ce serait une guerre Ryder versus Oumagir complètement siphonnée ! Donc, ben voilà, je dirais... Futur male de tête en perspective, là... Moi, je le sens bien, hein, je suis prêt ! Allez-y, balancez, balancez ! Donnez-moi les infos ! Je suis OK ! Je suis hypé ! C'est parti ! Roule ! Bon allez, revenons un peu à l'épisode ! Donc, à mon sens, l'épisode s'articule sur deux points précis ! Donc, évidemment, d'un côté, on va avoir Yuai Aiba, alias Scanner Valkyrie, hein, qui fait ses débuts ! Et à côté de ça, on va avoir la découverte des tâches, hein, de Naruto en tant que PDG de Hiden & Teenage ! Il doit trouver des personnes, des contrats, hein, pour faire vivre sa société, vendre ses produits ! Donc, proposer des Oumagir en fonction des besoins des gens ! Et le client de la semaine est un vieux maître sushi qui est mal portant, mal au dos, tout ça, à qui on va proposer un Oumagir de type sushien ! Le problème, c'est qu'en gros, n'a pas d'âme, n'a pas de sentiment ! Donc, on ne peut pas faire de bons sushis, ils seront vides et seront fades ! Ok, c'est quand même légèrement raciste, hein ! Mais la réponse est toute trouvée, parce qu'au contact de Naruto, notre Sushige, on va l'appeler comme ça, hein, c'est mignon, a cette volonté de changer les choses, de trouver ce qui lui manque pour satisfaire les besoins de son maître ! Je précise que ce « maître » est entre guillemets ! Il va même jusqu'à copier la technique du maître qu'il a vu au travers d'une vidéo, et comprendre ce qui lui manquait, la sincérité ! Le maître sushis mettait toujours toute sa sincérité dans toutes ses préparations ! Donc, maintenant, il n'y a plus de soucis avec les sushis, car Sushigeer a tout compris ! Cette évolution qu'on peut voir dans notre Sushigeer déteint aussi un peu sur YouTube ! Elle, qui était quand même un peu stoïque à expliquer les blagues d'Haruto, va casser ça ! Et carrément, alors que Haruto ne voulait pas faire de blagues du tout, va faire une blague à la manière d'Haruto ! Jusqu'à le copier ! Ok ! C'est légèrement flippant ! Alors, est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Parce que les Omagir apprennent de plus en plus, copient, comprennent les besoins des êtres humains pour être les meilleurs, être au top de leurs tâches ! Ok ! Ça, tout va bien ! Mais est-ce qu'ils n'ont pas à un moment qu'on prend qu'ils sont comme des esclaves, exploités ? Que cela ne va pas les forcer à se remettre en question ? Créer une rébellion ? Et du coup, on arrive à quoi ? Aux prémices de l'opening, c'est-à-dire où met un guerre versus Raider, la guerre totale ? Attention, ça sent mauvais, mais vraiment mauvais ! Pendant que vous réfléchissez à ça, j'aimerais faire un petit point sur les Magias, parce qu'il est vrai que j'en ai pas trop parlé dans les deux précédentes EpiViews, donc allons-y ! Les Magias sont basés sur des espèces préhistoriques et ou aujourd'hui disparus et semblent vouloir exterminer l'humanité ! Donc je vais prononcer ça un peu de la bonne manière qui soit, donc un peu à la française ! Donc voilà ! Donc vous aviez Bérota, qui était un insecte aujourd'hui éteint de l'ère Crétacée ! Vous aviez Ekoene, qui était un insecte vivant à l'ère du Trias supérieur ! Dans le même épisode, on avait Eka, un mammifère disparu qui existait dans la période de l'Oligocène dernier allant jusqu'au Myocène ! Et j'ai absolument rien compris de ce que je viens de dire ! Et dans l'épisode 3, nous avions Neohi, qui est un espèce de céphalopode aujourd'hui éteint ! Pour les fans de l'ère Shoah, je suis quasiment sûr que vous allez voir une petite ressemblance avec un personnage qu'on connaît ! Et vu qu'on est bien, tout ça, allez, une petite devinette ! Si tu as la réponse, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires, et on verra si tu es un connaisseur ! Donc voilà, les magas, ces espèces disparues, tout ça, et ça me fait un peu penser à un espèce de retour de bâton, mais bien dans ta tronche ! C'est-à-dire des espèces disparues, qui cherchent à détruire l'espèce dominante d'aujourd'hui ! J'aime beaucoup, c'est intéressant, et ça promet vraiment de très beaux combats, j'en suis sûr ! Donc en parlant de magas, et bien pour la première fois, il faut bien... Et bien Zero One a du mal à le battre ! Et c'est là qu'on voit toute l'utilité d'Izu ! Izu observe le combat, analyse, récupère les données, et transmet tout ça au satellite qui donne une réponse ! La nouvelle Progreski, qui va créer sa nouvelle forme, Baitin Shark ! Alors c'est un mode opératoire qui me satisfait complètement ! Alors moi je pensais le coup du brainstorming, réunion, tout ça... Au final, bah non, ça sert beaucoup trop de perte de temps ! Là, c'est mieux ! Izu observe le combat, voit les problèmes, transmet les données au satellite, Qui trouve une solution grâce au traitement, et répond en conséquence grâce aux caissons qui fabriquent les nouveaux items ! Impeccable ! Rien de plus, c'est génial, je kiffe, je valide ! Alors par contre, je valide beaucoup moins les proto-gears qu'on peut voir ! Parce que, à part le Uma Gear classique qu'on voit depuis le début, Le Monkey Gear, responsable de The Breakdown, T'en as deux autres ! Donc il y en a un qu'on voit un peu moins ! Mais qui sont quand même un peu plus surarmés, beaucoup plus résistants à tout ça ! Donc peut-être un modèle militaire ! Voilà, moi je vais l'appeler l'Army Gear ! Et, t'en as un autre ! Alors lui, il est méga flippant ! On dirait un démon ! Il ressemble à un démon ! Il y a des connes, il fait flipper ! Je veux dire, moi, tu le retrouves dans le noir un soir... Voilà, ta vie est finie ! Du coup on revient au deuxième point important de l'épisode ! Yua Yaiba, alias Kamander, Valkyrie ! Alors dans cet épisode-là, on apprend à la connaître ! À l'apprécier, à la détester, comme vous voulez ! Je m'en fous, moi je l'aime bien ! C'est clair ! Pourquoi ? Parce que, clairement, on ressent la Marika en puissance ! J'espère juste qu'elle ne va pas partager son destin ! J'aime beaucoup Yua, donc je veux qu'elle reste ! Elle partage la vision d'Aroto que les Uma Gear sont vraiment quelque chose qui est important à voir la société ! Et Uma Gear c'est l'avenir ! Ok, impeccable ! Petite relation se nait avec Karuto qui va être cassée très très rapidement ! Parce que, malgré le fait que les Uma Gear sont l'avenir, selon elle, ce sont des outils ! En gros, tant que tu as un backup, tu peux donc recréer sa personnalité grâce aux données, bah tu n'en as rien à branler quoi ! Que tu détruises les corps s'ils sont parasités ! Ok, c'est... Elle n'obéit absolument pas à Issamu, qui est censé être son chef, je le rappelle ! Donc du coup, c'est à se demander s'il n'y a vraiment pas Anguille sous Roche ! Déjà qu'il n'y a pas été clair au précédent épisode ! Est-ce qu'elle ne serait pas sous couverture ? Voilà, elle a infiltré de l'AIMS ! Vulcan découvre qu'il y a un autre Rider qui disant le même Rider System, mais qu'il ne connaît pas ! D'ailleurs, juste une question, comment il est arrivé là, Vulcan ? Non, parce qu'on ne l'a pas vu se transformer ou machin ! Donc, ça sent quelque chose là ! Ça sent des morceaux d'épisodes qui ne sont pas là ! Donc, ce qui veut dire que ça sent des versions non Blu-ray ! Peut-être ! Parce qu'on avait déjà eu cette impression sur les deux premiers épisodes ! Ça sent bon là, ça sent ! Surveillons les Blu-ray ! Mais la plus grosse information concernant Yoha, c'est qu'elle rend des comptes à quelqu'un d'autre ! Et ça n'a pas du tout l'air d'être une instance supérieure de l'AIMS ! Non, on est dans un bureau ! Donc, possiblement une société ! Donc, peut-être la société qui a développé le Rider System pour l'AIMS ! La Zaya Company ? Peut-être ! Donc, ce mec qu'on voit en tout blanc, ça pourrait être... Kamenador Sazor ? C'est fortement possible ! À surveiller ! Alors, ça me rassure un peu cette histoire de double jeu d'AEUA ! Parce que j'ai ragé deux fois dans l'épisode ! Parce que ce blaireau Naruto se transforme, non pas une fois mais bien deux fois, à côté de membres de l'AIMS ! Et il n'y a personne qui bip rien ! Et j'ai dit, mais putain, c'est quoi cette merde ? Vous êtes sérieux ? Vous pouvez avoir la vérité et vous ne la voyez pas ! En fait, non ! Yoha a intégré une application dans Lumagear pour surveiller ce qui se passe ! Pour justement voir ce que voit Lumagear ! Donc le Sushi Gear, vu qu'il était tout le temps avec Ahoto, elle a tout vu ! Elle a vu la nouvelle Progreski et surtout, elle a vu que Ahoto est Kamenador Zero One ! Elle sait tout ! Donc elle pourrait le faire chanter, par exemple ! Donc il ne faut vraiment pas la prendre à la légère, la Yoha ! Elle est dangereuse ! Clairement, je le dis, elle est dangereuse ! Et puis bon, allez, allons-y ! Elle est Kamenador Valkyrie ! Elle est puissante, rapide, badass, classe ! Tout ce que vous voulez ! Moi clairement, je suis amoureux ! Je suis amoureux ! Elle est parfaite ! Alors en plus, fait intéressant ! Elle ne se transforme pas de la même manière que Vulcan ! Elle, elle met la Progreski fermée dans le Ray Shooter ! Il l'ouvre ! À ce moment-là ! C'est super ! C'est super ! Chacun s'amène à se transformer ! J'adore ça ! Diversité ! Construction ! J'adore ! C'est top ! Putain ! C'est super intéressant de voir ces diverses possibilités qui s'ouvrent devant nous ! Et puis bon, elle est la première Kamenador Féminine de l'ère Rewa ! Et elle envoie du lourd ! Du méga lourd ! Oh putain, je suis conquis ! Je suis amoureux ! Encore une fois ! Alors par contre, Vulcan de la Kyrie, on nous l'est présenté comme un duo à la base ! Et pourtant, il n'en est rien du tout ! Moi j'ai plutôt l'impression qu'on commence à mettre des bâtons dans les roues ! Ça... Revenons à... Pour rappel, Vulcan fait référence à Vulcan, Éphaïsto sans grec, donc dieu du feu, des forgerons, de la métallurgie... Voilà ! Et donc là, on a quand même un Raider qui est tout feu, tout flamme, qui tire et qui s'enflamme, donc on va dire que le rapport est fait ! Une Valkyrie, c'est une guerrière qui est censée amener les héros morts au combat au Valhalla pour qu'ils siègent à droite d'Odin et qu'ils festoient et tout ça ! Donc ça fait un peu un espèce de rôle de soutien ! Mais là, pour le coup, elle ne soutient personne ! Elle y va, elle fonce, elle défonce ! Donc voilà ! Et bien, c'est un épisode qui m'a choqué ! Il m'a choqué ! Sa construction, son déroulement, tellement il était bon ! Montrez le rôle d'Auto en tant que PDG d'Ida Intelligence, ce qu'il doit faire pour maintenir sa compagnie à flot ! Le double jeu de Yuwa ! Et puis bon, l'évolution quand même très humaine des Oumangir ! Tout est soigné aux petits oignons, comme je le disais, ça tarde sur les détails, rien n'est laissé au hasard ! Bref, c'est que du bonheur ! La forme de Meeting Shark aussi est très cool ! Et puis bon, son finish est encore une fois, comme toutes les autres, spectaculaire ! J'adore, c'est lumineux, c'est énergique ! Il n'y a rien qui me déplaît pour le moment dans cette série ! Et voilà, bravo ! Je veux dire, la rewa commence sur les chapeaux de roue ! J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine, voir jusqu'où on va aller, qu'est-ce qu'on va encore nous révéler ! Enfin voilà, je suis comme un fou ! Je prends vraiment un très grand plaisir à m'intéresser cette série ! Pfff, c'est... waouh ! La semaine prochaine, on a rendez-vous avec un look qui devient gorille, et évidemment, la première apparition de Flying Falcon ! Bonne semaine à vous ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bah oui, j'ai toujours pas reçu mes delt ! Donc j'amuse comme je peux ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada